Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si je vous demande combien il existe de planètes dans le système solaire, en fonction de votre âge, vous me répondrez sûrement qu'il en existe 9 si vous êtes plus âgé ou 8 si vous êtes plus jeune. Si votre réponse est de 8, bravo, vous êtes à jour sur les dernières nomenclatures en astrophysique. Pour les personnes pensant qu'il existe toujours 9 planètes dans le système solaire, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas au courant que Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais a été rétrogradé au rang de Planète Nen en 2006 lors de la réunion de l'Union Astronomique Internationale. Mais qu'a donc bien pu faire Pluton pour ainsi être rétrogradé et ne plus avoir droit à son statut de planète ? Pour le savoir, il faut revenir sur l'histoire de Pluton, sur la recherche ayant mené à sa découverte, ainsi que sur l'amélioration de la connaissance de notre système solaire entre sa découverte et son changement de statut. La fin de l'astronomie à l'ancienne se fait entre la fin du 16e et le début du 17e siècle. A l'époque, Tycho Brahe, dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, a amélioré grandement la précision des instruments de son époque, ce qui a été le moteur de la création d'observatoires de pointe, dont Uraniborg, dont il fut à la tête. Il fait alors grandement progresser la discipline, la faisant passer à une ère de mesure précise permettant de faire des prédictions fiables. Malgré tout son talent et les énormes progrès qu'il a pu faire faire à l'observation astronomique, il sera le dernier grand astronome à faire des découvertes révolutionnaires en observant le ciel à l'œil nu. Peu de temps après sa mort, en effet, c'est Galiléo Galiléi qui va révolutionner l'étude du ciel en adaptant un instrument de navigation, la longue vue. Montée sur un support permettant l'observation du ciel, elle prend alors le nom de lunette astronomique et son grossissement va alors révéler des détails jusqu'alors insoupçonnés. C'est justement grâce à une de ces lunettes astronomiques qu'il va découvrir en 1610 des objets semblant suivre Jupiter et jusque-là inconnus. Cela participera à décrédibiliser un peu plus le système géocentrique promu par l'église puisque leur durée de rotation est très courte, entre 2 et 17 jours, et le fait qu'il passe alternativement derrière puis devant Jupiter permet d'affirmer qu'il tourne bel et bien autour de la géante gazeuse. Ces astres seront plus tard nommés Io, Europe, Ganymède et Callisto et sont considérés comme des satellites galiléens. Ainsi, Galilée a fait passer l'astronomie à l'ère non plus des instruments de mesure, mais à l'ère des instruments d'observation. Puis vient le tour d'Isaac Newton qui, fort de ses connaissances solides en optique, va créer un nouvel instrument d'observation, le télescope. Le télescope utilise des miroirs incurvés et non des lentilles comme pour la lunette astronomique, permettant à ce dernier d'être plus léger et plus compact. Grâce à son télescope, William Herschel va par exemple découvrir en 1780 que certaines étoiles dans le ciel sont en réalité des systèmes binaires, c'est-à-dire deux étoiles liées gravitationnellement, mais que la distance qui nous sépare d'elles fait paraître ces dernières comme un seul et unique point à nos yeux. C'est même grâce au travail d'observation acharnée d'Herschel et à ses instruments à la pointe, que l'on doit la première observation en 1780 d'une septième planète, Uranus, faisant d'elle la première planète identifiée à l'époque moderne. C'est alors la course à l'observation du ciel avec des télescopes toujours plus grands, permettant de découvrir des objets toujours moins lumineux, plus petits et plus éloignés. Grâce à ses instruments de précision et à des calculs sur les perturbations de la trajectoire d'Uranus, la planète Neptune va alors à son tour être découverte en 1746 par Johann Gottfried Gall, soit plus d'un demi-siècle après Uranus. C'est là encore, une fois après avoir remarqué des irrégularités dans l'orbite de cette huitième planète fraîchement découverte, que l'idée qu'il existe encore une planète va germer. Cependant, l'engouement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour l'infiniment petit vont quelque peu ralentir les recherches dans ce domaine, tandis que la première guerre mondiale va creuser encore plus ce fossé dans le domaine. En effet, de nombreux progrès scientifiques se sont révélés être des avantages magistraux sur l'ennemi, comme la chimie avec la création de gaz incapacitant, la mécanique avec l'aviation et les chars, ou encore la physique nucléaire avec l'invention des petites curies, voiture transformée en unité de radiologie permettant de soigner les soldats. Et bien entendu, dans la réalité, contrairement à ce qu'il se passe dans l'univers de Tintin, connaître la venue d'un événement astronomique ne permet nullement de gagner une guerre. C'est donc dans un pays ayant su faire prospérer son industrie grâce à la guerre, mais qui a eu la chance de n'avoir aucun combat sur son sol, que les recherches vont se poursuivre. C'est ainsi qu'en 1930, le pays de l'oncle Sam va, par l'intermédiaire de Klein, Tombow, découvrir celle qui nous intéresse ici. Elle fut nommée Pluton par une Anglaise de 11 ans, passionnée d'astronomie et de mythologie, du nom du dieu du monde souterrain, ce qui semblait approprié pour une planète évoluant dans un environnement aussi sombre et glacial. C'est alors la planète la plus populaire, puisqu'un personnage, compagnon fidèle de la souris la plus célèbre du monde, sera nommé d'après le nom anglais de la planète, Pluton. Cependant, les caractéristiques très spécifiques de cette planète la rendent facilement distinguable des 8 comparses déjà connues précédemment. Pour commencer, son orbite penchée. Alors que toutes les autres planètes ne voient leur orbite penchée que de quelques degrés par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire un plan imaginaire passant par l'équateur du Soleil, Pluton possède pour sa part une orbite inclinée de près de 17 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Une deuxième singularité de Pluton est son orbite fortement elliptique. Comme cela avait déjà été évoqué dans un épisode précédent, les lois de Kepler stipulent que toute planète possède une orbite elliptique, c'est-à-dire un disque plus ou moins aplati. Si cet aplatissement de la trajectoire orbitale est modeste pour les autres planètes, pour Pluton, il est bien plus conséquent. L'orbite de Pluton est tellement elliptique qu'elle n'est pas en réalité toujours en 9ème position. Ainsi, si elle était bel et bien plus éloignée du Soleil que Neptune lors de sa découverte officielle, pendant deux décennies, de 1979 à 1999, Pluton était en réalité plus proche de notre étoile que Neptune. Or, il est problématique d'avoir une planète qui alterne deux positions au fil de son orbite, vous en conviendrez. Malgré ces problèmes liés à l'orbite de Pluton, cette dernière va continuer à être considérée dans un premier temps comme une planète. Mais les bizarreries vont rapidement s'accumuler, et dès la fin des années 1970, cela va empirer avec la création de l'optique adaptative. A l'aide de cette nouvelle technologie, un premier satellite est découvert autour de Pluton en 1978. Toujours grâce à ce gain de précision, sa taille se précise et son diamètre peut enfin être mesuré, donnant une valeur de près de 2400 km de diamètre. Pluton est donc de petite taille, plus petite même que la Lune, que les satellites joviens, uraniens ou neptuniens connus à l'époque. Mais qu'importe la taille, tant que Pluton ne tourne pas autour d'une autre planète, mais bel et bien autour du Soleil, elle garde son statut de planète. Bien entendu, vous connaissez la fin de l'histoire, et vous savez qu'il s'est passé quelque chose qui a fait bouger le statu quo. En cherchant à découvrir de nouveaux objets transneptuniens dans la ceinture de Kuiper, et difficilement observables avant l'arrivée des technologies modernes et des traitements de données, de plus en plus de corps d'une taille similaire à celle de Pluton vont alors être découverts. Avec le temps passant, la cartographie des objets célestes s'affine jusqu'à l'année 2003, où, au cours d'une fraîche nuit d'octobre, un observatoire californien va mettre en évidence un nouvel astre. Celui-ci n'est en réalité pas totalement nouveau, puisqu'il avait déjà été photographié en septembre 1954, mais son mouvement à l'époque n'avait pas été bien mesuré, et n'avait donc pas suscité d'intérêt. A cause de son déplacement long, ce nouvel objet n'obtient toujours cette fois-ci pas l'attention qui lui est due. Ce point lumineux est donc enlevé des listes d'observations, l'équipe l'ayant découvert voulant se concentrer sur des objets plus rapides permettant de plus nombreuses mesures. Comme dit le dicton, jamais 203, et lors d'une nuit fatidique de janvier 2005, cet objet peu brillant est encore une fois observé dans la même portion du ciel par une équipe du Caltech. Grâce à plusieurs clichés pris au fil de la nuit, on voit alors clairement le déplacement très lent de ce point brillant sur la voûte céleste. Ni une ni deux, avant de publier cette découverte, tout l'observatoire se met alors à amasser un maximum de données sur cet astre afin de mieux connaître ses caractéristiques. Néanmoins, alors qu'il était dans un premier temps prévu d'attendre d'avoir toutes les données possibles avant de publier cette découverte, l'équipe se voit contrainte d'annoncer l'existence de ce nouvel astre rapidement, de peur que des équipes concurrentes étudiant la même zone du ciel ne l'aient de devance. Son ordre provisoire est alors officiellement 2003-UB-313, 2003 étant l'année officielle de sa découverte, tandis que U-B-313 indique grâce au U qu'elle avait été repérée dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, et le B-313 indiquant qu'il s'agit du 7827e objet céleste découvert cette année-là. Bon, maintenant que tout le monde, du moins le monde de l'astronomie bien renseigné, est au courant de l'existence de 2003-UB-313, il est temps de l'étudier pour en apprendre plus sur ses caractéristiques. Grâce à l'étude de sa position au fil des nuits, la trajectoire de son orbite est calculée avec précision, faisant alors apparaître un parcours très penché par rapport à l'écliptype, mais également une période de révolution très longue de 556 ans. Au fil des nuits d'observation par le télescope hawaïen Keg-2, un second point lumineux semblant suivre notre astre est découvert. En octobre 2005, soit seulement trois mois après l'annonce de la découverte de 2003-UB-313, une nouvelle annonce est faite, officialisant de fait le statut de ce nouveau point lumineux comme un satellite, se voyant ainsi décerner le nom provisoire de S2005-2003-UB-313-1. Ce nom à l'apparence barbare signifie en fait simplement qu'il s'agit d'un satellite découvert en 2005, orbitant autour de 2003-UB-313 et qu'il est le premier satellite découvert de cet astre. La découverte de ce satellite est une véritable aubaine puisque sa rotation va permettre grâce à la troisième loi de Kepler de connaître la masse de 2003-UB-313 grâce à la mesure de sa période de rotation et de la taille de son orbite. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur comment peser un astre, je vous renvoie vers une de mes anciennes vidéos où j'explique plus en détail comment peser un astre sans le faire monter sur une balance. Les mesures effectuées indiquent que la masse de 2003-UB-313 est plus de 30% supérieure à celle de Pluton. L'observation à l'aide du satellite spatial Hubble va encore une fois enfoncer le clou puisque la taille estimée de cet objet est environ 4% plus grande que celle de Pluton. La communauté scientifique entre alors en ébullition et va devoir résoudre un épineux problème qui avait jusqu'à présent été laissé sous le tapis, à savoir répondre une fois pour toutes à cette question primordiale, quelle est la définition exacte d'une planète ? Jusqu'à présent, était considérée comme une planète tout objet assez gros pour être rond, orbitant autour du Soleil sur une orbite stable. Avec cette définition bien trop vague, 2003-UB-313 doit donc être considérée comme la dixième planète découverte du système solaire. Elle sera d'ailleurs pendant un temps surnommée Planète X, où le X représente 10 en chiffre romain. Voulant garder le X, de nombreuses personnes lui donneront le surnom de Xena, d'après la série télévisée éponyme des années 1990, et proposeront de nommer son satellite Gabriel, du nom de la compagne de Xena Laguerrière. L'écharde dans le pied, c'est qu'avec l'optique adaptative, ainsi qu'avec les télescopes spatiaux placés en orbite, le nombre d'objets ayant une taille proche ou similaire à celle de Pluton, fait que le nombre de planètes devrait être régulièrement revu à la hausse. Soit la communauté astronomique garde une définition floue du terme planète, acceptant implicitement que la liste puisse dépasser la centaine de planètes d'ici quelques décennies, soit il faut revoir drastiquement ce qu'est la définition de planète, quitte à ce que cela se fasse au prix de la déchéance de Pluton de la liste des planètes. Il va alors logiquement se former deux camps qui vont s'opposer farouchement. Un camp défendant Bex et Ong, le statut de Pluton, en tant que planète, et se voulant aboutir à une définition claire du terme de planète, est prêt à voir le nombre de planètes se réduire à seulement 8. Le deuxième camp représente la majorité des astronomes, mais est globalement désorganisé, ne voyant pas le mal fondé de leur décision. Dans l'autre camp, les choses ne se passent pas de la même façon. Ici, bien que le nombre soit plus faible, l'organisation est meilleure. Il faut dire que l'on parle ici principalement d'astronomes américains qui militent activement pour que la seule et unique planète découverte par l'un de leurs concitoyens garde son rang. Ces tensions sur ce qui peut être considéré comme une planète va alors faire que 2003 UB313 va pendant un long moment après sa découverte garder son nom provisoire. Il faudra attendre août 2006 pour que le coup près tombe. Lors de la réunion de l'Union Astronomique Internationale, la définition de planète est enfin complétée. En plus de devoir remplir les conditions précédentes, d'être assez grosse pour avoir une forme quasi-sphérique et d'être sur une orbite stable autour de son étoile, une planète se doit d'avoir nettoyé son orbite de tout objet ayant une tâche proche de la sienne. Or, Pluton n'a pas nettoyé son orbite, de même que 2003 UB313. Par un vote effectué le 24 août 2006, l'UAI enterrine la rétrogradation de Pluton de son statut de planète, faisant officiellement de cet astre glacé une planète naine, statue qui sera également attribuée à d'autres objets transneptuniens n'ayant pas nettoyé leur orbite. Quant à 2003 UB313, qui n'aura du coup jamais droit au statut de planète, elle est classée en tant que planète naine et reçoit en septembre de la même année, soit moins d'un mois après le vote de l'UAI, son nom de baptême. Eris, d'après la déesse de la Discord. C'est un nom parfaitement trouvé pour un astre qui a engendré de telles tensions sur la définition du terme même de planète et a abouti à la rétrogradation de Pluton de la liste des planètes à celle des planètes naines. Quant à son satellite, il est baptisé d'après la Fideris, Dysnomie, déesse de l'anarchie. Son nom est là aussi particulièrement bien choisi puisque l'anarchie pourrait se traduire en anglais par le terme lawlessness, faisant ainsi un clin d'œil à l'actrice Lucie Lawless, interprétant le rôle de Xena la Guerrière, nom qui n'avait finalement pas été retenu puisqu'il ne s'agissait pas de celui d'une divinité. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement de statut de Pluton, qui est considéré depuis 2006 comme une planète naine, est directement imputable à l'amélioration des outils d'observation permettant de découvrir de nombreux astres ayant une taille similaire au dieu des enfers. La communauté astronomique a donc dû choisir entre laisser le nombre de planètes croître grâce à l'amélioration des techniques jusqu'à devenir une liste longue et absurde, ou bien créer une nouvelle catégorie dans laquelle ranger ses astres quitte à faire perdre son statut de planète à Pluton. C'est la deuxième solution qui a été finalement choisie, la définition de planète évoluant pour ajouter un critère stipulant qu'une planète se doit d'avoir nettoyé son orbite de tout objet de taille similaire. Les astres ne remplissant pas ce dernier critère entrent alors dans une nouvelle catégorie spécialement créée pour régler ce problème, celui de planète naine. Toute cette histoire est la cause de la découverte d'un astre en 2003 qui divisa grandement la communauté internationale sur la définition de ce qu'est une planète. Cet astre, une fois la création du statut de planète naine en 2006 et le rangement immédiat de Pluton dans cette case recevra alors le doux nom extrêmement approprié de Eris, déesse de la Discord. Le statut de planète naine, créé spécifiquement pour gérer le problème que posait la découverte d'Eris, a immédiatement trouvé une utilité. En plus d'accueillir bien entendu Eris et Pluton, le duo fut rapidement rejoint par d'autres objets transneptuniens découverts plus ou moins au même moment, parmi lesquels nous pouvons citer pour les plus gros comme Makemake, le dieu de la fertilité chez les Rapanui, Gong Gong, la divinité chinoise de l'eau, ou Omea, la déesse hawaïenne de l'accouchement qui semble avoir une forme extrêmement allongée. A l'heure actuelle, environ une centaine d'objets transneptuniens ont déjà été découverts, pour un nombre total estimé entre 200 et 500, la plupart de ceux ayant été découverts attendant encore que des mesures plus précises ne décident si oui ou non ils peuvent agrandir la liste de la dizaine de planètes naines actuelles ou pas. Dans l'ensemble, ce changement de dénomination se fit sans heurts et fut globalement bien accepté. Seuls quelques scientifiques américains s'opposaient à cette nouveauté. La première raison est que la découverte de Pluton était l'oeuvre d'un américain et que cela faisait la fierté de la nation. La seconde raison à cette opposition, plus pragmatique, est qu'en janvier 2006, la NASA avait lancé la sonde New Horizon, spécialement conçue afin d'aller étudier Pluton plus en détail lors de son survol, chose qu'elle fera en 2015. Il voyait donc d'un mauvais oeil le fait que les millions de dollars investis dans la conception et le lancement de New Horizon pour explorer la plus lointaine planète connue se transforment suite à un simple vote en une mission pour explorer la planète naine la plus connue. Au final, la communauté scientifique eut le dessus sur les velléités américaines prenant le statu quo. La conséquence est que pendant les 76 années, séparant sa découverte en 1930 et sa rétrogradation en 2006, Pluton n'aura même pas eu le temps de faire le tour complet de son orbite, ce qui lui prend plus de 247 ans. Qu'elle soit concrètement considérée comme une planète ou comme une planète naine, Pluton n'a finalement que faire de nos batailles puisque, loin où elle est, elle n'entend même pas nos querelles et ne voit que rarement nos sons passer. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré au statut de planète naine de Pluton. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci.